Salut les Boreks ! J'espère que vous allez tous très bien. Hola, que tal ? Surtout, Los Ameringues, mieux ou mal, je pense, non ? Dites-le-moi, si vous êtes supporteur du Realme, comment vous allez ? Si vous êtes supporteur du Barça, c'est pareil, prendre 5 buts pour l'un et mettre 5 buts pour l'autre, c'est très bien pour l'un, mal pour l'autre. On voit tout de suite les compositions d'Akiki. Oui, pas de Ronaldo, pas de Messi, Ronaldo qui s'est barré, qui a pris la porte, Messi qui est blessé, donc première fois depuis environ 10 ans, qui après, c'est deux joueurs. Bref, alors, une composition pour le Barça avec Tastéguen dans les cages, Piqué, Lenglet, Roberto Valba pour la défense, Akitic, Arthur et Sergio Busquets avec Rafinha pour le milieu de terrain et Coutinho, Suarez, pour l'attaque. Côté Madridienne, c'est aussi du classique avec Courto dans les cages, Ramos Varane, Nacho Marcello, Oui, pas de Carval, comme vous ne savez plus de Lévi de l'année, qui s'est blessé à août jusqu'à la fin de la saison avec au milieu de terrain, Kroos, Marcelo Mouric, comme d'habitude. Et l'attaque, c'est pareil, Isco, Bale, Benzema. C'était sans doute la dernière, ce soir, de Julian Lopetegui. On va tout de suite voir le fil du match. On va commencer à la 11e minute avec Rakitic qui lance d'une super transversale Jordi à Alba, côté gauche, qui centre et on va voir Tély Temporisé avant de sortir de centrer parfaitement Raptor pour Philippe Coutinho qui, seul, plus de gardien dans les cages, met le but de 1-0. On va avoir à la 19e minute une frappe d'Arthur, enfin, pas notre collègue, bref, quelqu'un d'autre à le jour tout août. À 20 mètres, mais c'est une magnifique parade de Courto qui va multiplier quelques arrêts quand même dans ce match. Après 2 minutes, après 2 minutes, à la 29e minute, l'avare, la vidéo, l'arbitrage vidéo, valide, pénalty pour le Barça. Et il est totalement, il faut que, je n'ai été ni pour le Barça ni pour le Real, mais il faut être logique, même côté. Maintenant, je pense qu'il y a une pénalty. Voilà, et est transformé par Lou Suarez, imparable. 42e minute, instant, une remise de piquet pour Suarez qui bute une nouvelle fois sur Courto. Puis 30 secondes après, une frappe qui va passer juste au-dessus de la cage des Marengues. Donc, on va arriver à la pause. 2 à 0 pour le Barça. Il va falloir, le Real Madrid était dominé, il va falloir recruter là parce que ça va mal. Et pour moi, il ne faut pas mettre tout sur Rodion Lopetegui parce que s'il n'a pas de joueur, il ne peut rien faire. C'est normal, voilà. Donc, en deuxième période, 57 minutes, après une bonne séquence dans le camp qu'il a atteint, Marcelo reprend une balle perdue dans la surface et balle gardien. Ça fait 2 buts 1. Le match 11 et à ce moment-là est totalement relancé. Et le Real se réveille avec un poteau aussi qui va être touché sur le poteau qui va être touché par Lucas Mosec. Je m'en mêle. Bref. Après, on va trouver à la 60ème minute une belle séquence de position à bord de la surface. Madridien, un centre pour Luz Suarez qui est d'une aide de pigeon trouve le poteau. 64ème minute, Pichnet de Halba pour Coutinho qui est d'un centre à l'entrée de la surface. Qui est d'une volée rate l'opportunité de faire le break. Je le dis trop, c'est notre. Bref, voilà. Et on va arriver à la fin de match avec une fin de match complètement débridée avec 3 buts. Un doublé à 2 autres buts de Luz Suarez. Il a réussi à toucher une autre fois l'aile de pigeon, la parade. Et donc 75ème et 82ème. Il aurait pu avoir d'autres buts mais on reste là dans ce match. Il y a des achats pas mal. Et on peut dire que Lopé Tegui va prendre la porte. Là, j'ouvre la fenêtre. Mais allez, il va prendre la porte. Voilà, il peut se casser. Et on va tout de suite découvrir Top Flop. Voilà, Top Flop. On va commencer. On va mettre les deux ensemble. Jordi Alba et Luz Suarez. Suarez un triplé. Jordi Alba plusieurs passes décidives. Il est sur à peu près tous les buts. Donc deux grands hommes de la rencontre. Les deux hommes du match. Suarez en premier. Puisque, enfin bref, il a marqué un triplé. Et en deuxième, en numéro 2, on va mettre Jordi Alba. Grandes prestations des deux. On va pas en dire plus. Ça suffit pour ça. On va découvrir, je pense, les Flops. On va mettre un, il a juste joué une période. La première, dans les Flops, ça va être Nacho Fernandez. Il a rien fait sur le côté droit. Ça n'a pas été bon. En défense centrale, je trouve qu'il est mieux. Donc, avec un défenseur, il faut le mieux de mettre en défense centrale. Ça sera peut-être un petit peu mieux, mais sur Julien Lopé-Pégui. Bref, c'est... Donc, on pourra mettre toute l'équipe du Réal qui n'a pas été bon non plus. Bon, on va s'en remettre juste à vie. On va pas décortir et tout. Allez, on va se retrouver pour le mot de la fin. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de like. Abonnez-vous et commentez la vidéo. C'est comme d'habitude. Surtout, mettez la petite cloche à tapoter dessus si vous êtes sur... Un outil tactile et sur leur avis, cliquez avec la souris. Donc, je vous dis qu'il ne chienne pas libre.